bonjour on se retrouve aujourd'hui pour un duo de recettes zéro déchet alors concrètement qu'est ce que nous allons faire et bien transformer les fans d'une botte de radis en une délicieuse soupe aux accents asiatiques et faire une terrine de pain perdu avec votre pain dur de la semaine je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle l'eau et j'anime depuis dix ans des cours de cuisine à l'atelier au bord de l'eau en vendée alors ne pouvant vous recevoir actuellement physiquement en cours et bien j'ai eu envie de m'inviter chez vous voilà par le biais de youtube donc ce que je vous présente ce sont des vidéos à cuisiner c'est à dire que je ne coupe pas ou peu au montage pour que vous ayez le temps de cuisiner en regardant la vidéo nous allons revoir ensemble la liste des ingrédients pour ces deux recettes alors nous allons les cuisiner en même temps parce qu'il y a des temps d'attente donc justement on va travailler ce qu'on appelle en temps masqué faire des pendant ce temps voilà pour que ça soit un petit peu moins long je vais réaliser ces recettes au thermomix mais si vous n'en avez pas c'est jouable aussi avec une casserole il n'y aura pas de souci ce sera simplement un petit peu moins pratique donc nous allons faire ensemble le tour des ingrédients nécessaires pour cette recette alors pour la terrine de pain perdu nous allons avoir besoin de 200 g de pain dur de 800 g de lait animal ou végétal c'est vous qui voyez 100 g de sucre blond blanc c'est vous qui voyez aussi ça peut même être du complet dans cette recette sans problème un petit peu de beurre 30 g et puis deux à trois oeufs en fonction de ce que vous avez et de la grosseur de vos yeux pour le velouté au fan de radis vous pouvez utiliser donc les bottes d'une fan de radis ou éventuellement un peu de mâche ou de requêtes qui aurait un peu fané qui serait plus assez fraîche pour être consommé en salade à cela on va ajouter un oignon s'il est gros vous en mettez que la moitié du curry du riz basmati ou thaï le bouillon un cube de bouillon de volaille pardon et puis c'est tout ainsi un petit peu de crème j'oubliais un petit peu de crème ce sera bien sympa aussi pour la touche finale je vous laisse réunir tous ces ingrédients et on se retrouve juste après nous allons démarrer par la terrine de pain perdu nous allons commencer par peser le lait le sucre et le beurre alors pour le lait 800 g voilà il y en a un petit peu plus c'est pas bien grave ensuite le sucre donc je pars sur 100 g pour ceux qui connaissent cette recette c'est vrai que j'en ai mis plus à une certaine époque mais maintenant je me contente de 100 g de sucre c'est à vous d'ajuster le sucre en fonction de vos goûts et voilà et puis nos 30 g de beurre c'est pareil j'en ai mis plus à une certaine époque j'en ai mis 50 g puis finalement je me suis rendu compte que 30 ça pouvait suffire donc vous voyez c'est une recette qu'on peut un petit peu adapté voilà alors nous allons faire chauffer le tout pour le faire enfin l'amener presque à ébullition donc dans le thermomix on va rester à 90 ça va éviter que ça déborde et puis ceux qui le font dans leur casserole fait bien attention à ce que ça ne déborde pas voilà il faudra y jeter un oeil c'est ça l'intérêt du thermomix c'est que on n'a pas forcément besoin de surveiller donc là on va faire chauffer alors environ 8 minutes on va mettre donc à 90 degrés en vitesse il faut que ça tourne donc 0,5 ça va pas suffire je regarde la vitesse qu'il faut voilà on va mettre 1 et demi comme ça ça va permettre de bien mélanger et d'avoir une température homogène si on n'est pas assez fort le dessous du lait va chauffer mais peut-être pas forcément le haut enfin en tout cas il mettra plus de temps alors pendant ce temps là et bien on va s'occuper de notre pain dur qu'on va couper en morceaux tout simplement alors je vais mettre ça là donc on commence par couper des tranches et ces tranches les recoupées en cubes il n'y a rien de sorcier vous avez environ 8 minutes pour le faire donc prenez votre temps enfin bien que on commencera peut-être des petites choses on verra on verra si on fait des petites choses en plus si on a le temps de faire des petites choses en plus avec nos autres ingrédients voilà vous voyez là les morceaux qu'il faut couper ça sert à rien de couper plus petit c'est suffisant comme ça je vais faire un peu plus petit c'est ça C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et des fois, le pain est un petit peu dur. Je vois, c'est bon, j'ai tout mis. Voilà, mon pain est coupé. Et il nous reste, normalement, à peu près 4 minutes. Donc, je vais regarder un petit peu comment c'est. Bah, écoutez, ça me paraît pas mal. En température, on est à 70 degrés. Non, ça peut suffire. Donc, peut-être que 8 minutes, c'est trop. Là, on en est à un peu plus de 4 minutes. Et ça me semble bien. Donc, on va pouvoir, finalement, mettre directement notre mélange sur notre pain. Ceux pour qui c'est pas prêt, n'hésitez pas à couper la vidéo et à attendre un petit peu. Voilà, donc là, mon mélange est fondu. Et nous allons donc le verser, tout simplement, sur le pain. Ce ne sont pas des recettes très techniques. Mais voilà. On ne sait jamais. Ça peut être intéressant de le découvrir pour certains. Donc, on va bien, voilà, rentrer au maximum notre pain dedans. Et puis, maintenant, il va falloir laisser gonfler jusqu'à ce que le pain ait quasiment tout absorbé. Donc, on va poser ça sur le côté. Voilà. Et puis, on va attendre et commencer l'autre recette en attendant. C'est ça, le pendant ce temps et les temps masqués. Alors, donc, je vais brièvement rincer mon bol. On n'a pas d'ingrédients, en fait, qui peuvent ne pas aller avec le reste de notre soupe. Donc, il n'y a pas besoin de faire un nettoyage complet de notre bol de thermomix. Voilà, un simple rassage suffit. Un petit coup. Sur la planche. Et on est reparti. Donc, pour notre velouté de fane de radis, on va commencer par notre oignon. Alors, donc, soit un petit ou soit un demi-gros. Voyez, moi, c'était un gros. Donc, on ne va pas... Je n'ai pas besoin de mettre tout ça d'oignon quand même. Enfin, sauf si vous aimez vraiment beaucoup la saveur de l'oignon. Donc, franchement, c'est vous qui voyez. Voilà. Bon, on peut le recouper en deux, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Et là, donc, on va le hacher. Donc, soit vous le hachez à la main, comme on a déjà vu ensemble, puis on le reverra dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, on va le faire au thermomix. Donc, je n'ai pas besoin de mettre de temps. En fait, un oignon, c'est vitesse 5. Et le temps, ça dépend de la quantité d'oignon qu'il y a dedans. Donc, c'est entre 3 et 6 secondes, on va dire. On entend, en fait, à un moment que le bruit est régulier. Ça veut dire que c'est haché, tout simplement. Et voilà, notre oignon est haché. Donc, à ça, on va ajouter nos fannes de radis. Je vais prendre aussi ma spatule. Voilà. Alors, on racle les bords toujours pour faire retomber les oignons au fond du bol. Alors, vous en êtes peut-être rendu compte, mais aujourd'hui, moi, ça ne va pas être des fannes de radis. C'est de la mâche. Puis, qui n'a même pas eu le temps de faner. Mais ce n'est pas grave. Ça va être... Ça sera... Ça en sera encore mieux. C'est que j'ai tourné cette vidéo hier. Et, en fait, j'ai eu un problème de son. Donc, je recommence aujourd'hui, mais je n'avais plus de fan de radis. Donc, ça vous montre que ça marche avec... Avec toutes les petites feuilles vertes que vous pouvez trouver. Voilà. Donc, j'en ai... On va peser pour savoir combien j'en ai à peu près. Mais, c'est pas là. C'est là. Tac. Ça va vous donner une indication. Ouais, j'en ai 90 grammes. On peut compter 100 grammes à peu près. Ça sera bien. 90, 100 grammes, ça sera très bien. Donc, là, on va faire tomber le tout. C'est-à-dire, en fait, on va faire faner les feuilles. Donc, ça prend, on va dire, allez, on va dire 4 minutes. Pardon, c'est comme ça. 4 minutes. Une, deux, trois, quatre. On va mettre Varoma. Et là, mettre mijotage 0,5. Ça n'a pas une grande importance. Après, je vous encourage à toujours regarder à l'intérieur. Voilà, pour voir comment ça se passe. Est-ce que c'est en rotation ? Est-ce que ça tourne trop vite ? C'est franchement à vous de voir. Et là, quand on entend ce bruit-là, ça bloque un petit peu. C'est bien que ça le fasse. Il suffit, en fait, d'augmenter la vitesse de 0,5. Donc, là, je suis passée à 1. Et ça ne le fait plus. Voilà, comme ça, vous saurez à la maison quand ça vous arrivera la prochaine fois. Donc, à cela, on ajoutera après du curry et du riz. Donc, comme je vous disais, le riz, il faut vraiment un riz parfumé parce que c'est vraiment ce qui va apporter l'accent asiatique sympathique, franchement, de la recette. Donc, ritaille, riz basmati. Il peut être blanc, il peut être semi-complet. Les deux vont fonctionner. Par contre, on va éviter le riz complet parce qu'il va demander un peu trop de cuisson. En ce qui concerne le cube, c'est vrai que je sais que certains d'entre vous ne sont pas fans d'utiliser des bouillons cube. Alors, personnellement, j'utilise des bouillons bio et je trouve que leur goût se rapproche quand même pas mal d'un bouillon qu'on pourrait faire maison. On le verra plus tard dans une autre vidéo comment on fait son bouillon de volaille maison. Mais vous verrez, ça prend un petit peu de temps. Donc, dans beaucoup de recettes, un petit cube, ça apporte quand même de la saveur. C'est quand même bien sympathique. Alors, on va regarder notre pain dur pour savoir comment il est. Je sens qu'il y a encore des petits morceaux durs et il y a encore pas mal de jus. Donc, on va attendre un petit peu. On mélange pour mettre les morceaux les plus durs au fond. Et on va attendre encore un petit peu. Ça tombe assez vite, finalement. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va rajouter le curry pendant qu'on y est. Donc, le curry, s'il chauffe un petit peu avant qu'on y mette le liquide, on dit que c'est mieux. Donc, vous pourrez faire le test que vous soit ajoutez le curry à la fin, soit ajoutez le curry dès le début. Donc, au niveau quantité, c'est en fonction de vos goûts. Une cuillère à café, plus ou moins grosse. Voilà, on va la rajouter sur les côtés. On essaie de ne pas la jeter sur le couteau du thermomix, mais vraiment sur le côté. Donc, ceux qui le font dans leur casserole, je pense que vous avez bien compris comment vous allez faire. Voilà, ça demande juste un peu plus de surveillance quand on est dans une casserole. Ah, ça sent bon le curry, là, déjà. Vous sentez, là ? Je vous en vois. Enfin, chez vous, ça doit sentir pareil, normalement, de toute manière. Ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre un petit peu mes feuilles qui sont un petit peu autour des couteaux. Elles se sont enroulées. Voilà, je vais les débarrasser, redescendre le reste de mes petits oignons. Alors, on ne l'a pas dit, mais les feuilles de... les fannes de radis, comme la mâche, enfin, les fannes de radis, c'est vraiment particulier. C'est vraiment plein de sable. Donc, n'hésitez pas à les laver dans deux eaux. C'est important. Après, si elles sont un peu fanées, un petit peu abîmées, ce n'est pas grave. Je vous dis, c'est aussi une bonne façon de recycler des feuilles un petit peu... un petit peu pas belles, quoi. Enfin, voilà, qu'on n'aimerait pas consommer cru. Plus que 30 secondes. Est-ce que je vais tenir le coup ? Où est-ce que je vais ouvrir avant ? C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, je vais préparer de l'eau. Donc, on va compter pour cette recette à peu près 800 grammes d'eau. Donc, je vous laisse aussi préparer votre eau. Et ding, ding, ding. Il est prêt. Donc, on va rajouter 800 grammes d'eau. Voilà, les 780. On va dire que ça va faire l'affaire pour aujourd'hui. Donc, on y rajoute les 50 grammes de riz. Alors, ils vont servir à faire le velouté. Comme d'habitude, on ajoute de la pomme de terre. Mais vous allez voir que le riz, ça fait des veloutés vraiment très, très fins. Donc, pour ceux qui ne sont pas fins de pommes de terre dans la soupe, vous verrez que le riz est un bon remplaçant. Voilà, le bouillon cube. Pour l'instant, ce que je vous conseille, c'est de ne pas resaler parce qu'en fonction de votre bouillon, il n'y aura peut-être pas besoin. On le fera au final si besoin. Voilà. Donc, là, on va partir pour 15 minutes de cuisson. Le temps de cuire notre riz parce que les fannes, elles, elles sont quasiment cuites. Hop. Ah, mais qu'est-ce que je fais ? 15 minutes. 15 minutes. Alors, au niveau de la température, on peut mettre 100 si on n'a vraiment que ça à faire cuire ou on peut mettre Varoma si vous avez envie de mettre des choses à cuire en même temps dans votre Varoma. Admettons, ça peut être sur 15 minutes. C'est un petit peu court. Dans ce cas-là, on augmentera un petit peu. Des oeufs au lait, des oeufs cocottes. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi ? Faire cuire des légumes. Les légumes d'un gratin, par exemple. Si demain, vous avez prévu un gratin de chou-fleur, eh bien, ça peut être un moyen de commencer à cuire votre chou-fleur. Il ne sera bien sûr pas complètement cuit, mais voilà, peut-être suffisamment pour être mis avec de la béchamel et pour qu'il finisse de cuire dans le four. Vous pouvez aussi décider d'augmenter la cuisson de 10 minutes de plus. Votre soupe, ce ne sera pas bien grave. Pour finir de cuire complètement votre légume. Voilà. C'est intéressant de faire ces cuissons-là. On en fera plus tard. Aujourd'hui, ce n'était pas l'objet. Mais n'hésitez pas à rajouter des choses à cuire dans votre Varoma. C'est vraiment le côté économique. C'est une cuisson tout en un. Une seule source de cuisson qui va cuire plusieurs choses. Mais ça, on en reparlera. Donc 15 minutes, 100 degrés ou Varoma. Et puis, j'ai dit, pour moi, 100 degrés, ça suffira. Voilà. 0,5, 1. Encore une fois, il faut que ça tourne. Il faut regarder. C'est vrai que je le fais souvent sans trop me poser de questions. Voilà. Mais pour vous, j'ai besoin parfois de vous expliquer un petit peu mieux. Voilà. On en a pour 15 minutes. Donc le temps pour nous de terminer notre terrine. Alors notre pain, où est-ce qu'il en est ? Voilà. Je ne sens plus de morceaux durs dans mon pain. Donc ça veut dire qu'il a été complètement imbibé. Donc c'est le moment de rajouter les œufs. Une. Et deux. Ou trois si vous voulez. Si vous voulez une terrine qui soit un petit peu plus protéinée, parce que vous voulez la prendre au petit déjeuner, ça peut être bien de rajouter un œuf supplémentaire. Voilà. Donc je bains un petit peu mes œufs en omelette au milieu de mon pouding. Et ensuite, je mélange au reste. Alors il ne reste plus qu'à ajouter éventuellement des petites pépites de chocolat pour les plus gourmands. Mais on peut imaginer aussi mettre des morceaux de pommes pour ceux qui aiment beaucoup. Même, pourquoi pas faire pommes-chocolat ? À mon avis, ce serait très très bon. Ce n'est pas non plus ce qui est prévu aujourd'hui, mais ce serait à essayer. Je pense que ça peut vraiment être bien. Des petits morceaux de pommes qui apporteraient du végétal. Donc au niveau des pépites de chocolat, une poignée va suffire. Il ne faut pas non plus que le chocolat l'emporte trop. Voilà. Comme le pain, le mélange a refroidi, alors pas refroidi, il a tiédit on va dire. Comme le mélange a tiédit, les pépites ne vont pas fondre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser trop longtemps comme ça. Donc on va vite fait mettre ça dans notre moule. Voilà, j'ai choisi le moule tablette parce que c'est un moule très polyvalent. Vous avez certainement chez vous. Vous pouvez utiliser un moule à cake en verre ou en métal. Dans ce cas, il faudra beurrer l'intérieur avant de le faire cuire. J'aime bien aussi le moule à cake flexipan, mais on ne peut pas le mettre dans le micro-ondes vu qu'il a une armature métallique. Donc pour le coup, là je le fais dans le petit moule carré. Cette cuisson, on peut aussi... Alors là, je vous propose de la faire au micro-ondes. Pourquoi je vous propose de la faire au micro-ondes, cette cuisson ? C'est parce qu'en fait, quand on part dans l'idée de faire des recettes économiques, ça me semble un peu dommage d'allumer son four et de consommer, on va dire, aller de 30 à 35 minutes de cuisson, voire un peu plus si vous le faites dans une terrine. En fait, si on le fait dans un moule à cake, la distance entre le milieu et le bord du moule est plus importante que dans un moule comme celui-ci. Et donc du coup, le temps de cuisson sera plutôt de 40 à 45 minutes. Donc 40 à 45 minutes plus le temps de chauffe, ça représente quand même pas mal d'énergie. Est-ce que c'est la peine de dépenser cette énergie pour faire un plat de vie économique ? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que moi, depuis quelques temps, j'ai choisi le micro-ondes pour cuire cette terrine. Mais bien sûr, si votre four est allumé, vous faites cuire un gâteau, un poulet, un autre plat à chaleur tournante. Vous savez que les saveurs ne se mélangent pas. Donc là, dans ce cas-là, ça peut être vraiment intéressant de faire cuire votre pouding en même temps. Donc je pose mon moule sur mon plateau en verre, comme ça, ça va éviter... Enfin, ça sera plus pratique pour l'emmener jusque dans le micro-ondes. Et je viens verser mon pouding dedans. Voilà, et répartir l'ensemble dans le moule. On égalise la surface. Et là, on est parti pour 10 minutes de cuisson. Alors, il nous reste maintenant 10 minutes de cuisson avant que la soupe soit cuite. Donc là, ce que je vous propose, pour le coup, c'est de faire une petite pause. Ça va nous permettre, à vous comme à moi, de ranger. Et puis, on se retrouve dans 10 minutes pour la fin du potage. Et puis, on pourra aussi voir le dénoulage de notre terrine. Voilà. Bon, ben, je vous dis à tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est bon pour vous ? Ça y est, la cuisine est rangée ? Bon. Alors, moi, il me reste 10 secondes sur mon thermomix. Et je viens d'entendre mon micro-ondes sonner. Donc je vais sortir ma terrine. Et voilà, elle m'en fait même de la buer sur les lunettes. On va la laisser de côté à peu près 10 minutes. Enfin, 10 minutes, on va voir le temps qu'on a, nous. Mais c'est bien, en fait, de laisser dans le moule se resserrer un petit peu les préparations, les gâteaux, les flancs, avant de les démouler. C'est toujours bien si vous les démoulez trop chaud. Ils sont en pleine expansion et ils risquent de se casser. Donc ici, on a notre soupe qui est cuite. Je ne sais pas vous, mais moi, ça sent très, très bon. Nous allons donc mixer maintenant notre soupe. Voilà. Alors, on peut ajouter la crème ou pas. Je vais vous dire après pourquoi moi, je ne vais pas l'ajouter. On va mettre donc une minute. Alors, vous, vous pouvez directement mettre votre crème. Il n'y a pas de souci. Donc dans ce cas-là, vous en mettez une bonne cuillère. On va dire 70, 80 grammes, 100 grammes si vous êtes gourmand. De la crème liquide, de la crème épaisse. Ça n'a pas d'importance. Après, évitez les crèmes trop légères. Il vaut mieux prendre une crème entière et en mettre moins. Si vous voulez, en fait, diminuer votre apport calorique. Plutôt que d'utiliser des crèmes légères, voire ultra légères. Jusqu'à 15, oui. Mais en dessous de 15, non, ça n'a pas d'intérêt. En fait, vous payez de l'eau au prix de la crème. Et franchement, voilà, je ne pense pas que ce soit le bon plan. Gustativement, on ne s'y retrouve pas. En mettant 100 grammes de crème à 4%, on n'a pas le résultat de 100 grammes, enfin même de 50 grammes de crème entière. Donc, il vaut mieux mettre moins et mettre de la vraie crème. Voilà, vous allez vous y retrouver. Donc, une minute à fond. Et vous allez voir que le thermomix va monter en vitesse régulièrement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. Ça, c'est pour éviter les éclaboussures. C'est une sécurité. Voilà, donc pas besoin de le faire par vous-même. C'est une sécurité. Merci. 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 Et voilà, c'est terminé. Ça sent vraiment très, très bon. Je ne sais pas chez vous, mais je pense que oui. Voilà. Donc, voilà notre soupe. Donc, je vous disais, on peut rajouter la crème. Moi, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je vais pasteuriser mon potage. On a mangé celui-ci déjà hier. Donc, on ne va peut-être pas le manger tout de suite celui-ci. Donc, ça va me permettre de vous montrer une astuce, en fait, que j'utilise assez régulièrement à la maison. C'est la pasteurisation maison. Alors, ça consiste en quoi ? Eh bien, il faut récupérer des bouteilles en verre de vos jus de fruits ou peut-être de potage. Enfin, des choses que vous avez achetées. Voilà. Avec un goulot assez large, c'est plus pratique. Et puis, on va verser notre potage très, très chaud dedans. Voilà. Si toutefois, vous l'aviez voulu plus épais, rien ne vous empêche de mettre un petit peu plus de riz la prochaine fois. Mais là, il est bien en consistance. Donc là, ce qui est important, c'est que la bouteille soit le plus pleine possible. Là, il m'en manque presque un petit peu. Voilà. On va fermer la bouteille à chaud. Voilà. Et là, pencher. Et il faut vraiment que le potage arrive dans le goulot de la bouteille. Ça, c'est extrêmement important. Si toutefois, vous en avez des plus petites quantités, vous pouvez les mettre aussi dans des pots de confiture. Bonne maman, ça marche. Vous fermez et vous les retournez. Ou dans des bouteilles. En fait, des bouteilles en verre comme ça. Il y en a différentes grandeurs. Il y en a aussi qui font 700 ml. Donc, ça vous permet éventuellement de faire, si vous êtes seul ou deux et que votre chéri n'aime pas forcément les potages et que vous voulez vous en faire pour vous, vous pouvez les mettre dans des pots aux bonnes mamans. Et ça vous fera une assiette de soupe à chaque fois. Voilà. Et comme ça, je vais le laisser refroidir. Je vais le laisser refroidir allongé. Ça, c'est très, très important. Jusqu'au complet refroidissement. Et voilà, on aura un potage pasteurisé. L'idéal, c'est quand même de le conserver au réfrigérateur. Mais vous pouvez aussi le mettre dans un endroit frais, à la cave, si besoin. Le temps de conservation est variable. Là, on n'a pas de crème. On n'a pas mis de crème. Donc, en fait, j'irais que même celle-ci, au garage, elle est bien cuite. Elle peut se conserver. On peut le faire aussi avec des potages plus classiques. Il faut éviter les légumes qui peuvent fermenter, comme le chou-fleur, comme le navet. Mais un poireau, pomme de terre, carotte, ça fonctionne. Voilà. On le met dans la bouteille. On l'allonge et on le couche. Et ça permet, en fait, d'avoir des soupes au cas où, qui sont prêtes dans la réserve. Voilà. Voilà pour la soupe. Donc, pour notre pain perdu, nous allons le démouler, tout simplement. Je vais prendre une grille pour ça. Où ai-je mis ma grille ? Je l'avais... Ah ! Eh bien non, ma grille, je l'ai emportée hier avec un gâteau. Donc, je vais le démouler aujourd'hui dans... Tiens, sur une ardoise, ça sera plus pratique. Voilà. Moi, j'aime bien utiliser des ardoises aussi pour faire mes plats. Je trouve ça bien pratique. Ça va à peine. Je vais peut-être en prendre une un petit peu plus grande. Je dois avoir ça en réserve. Eh bien non, j'en ai pas en réserve des plus grandes que ça. Donc, on va le démouler sur celui-ci. Ça peut être une assiette, ça peut être un plat, ce que vous avez sous la main. Là, c'est juste, mais ça devrait le faire. Voilà. On prend son plat sur les côtés, on le retourne. Et voilà, notre joli terrine de pain perdu. On peut aussi la laisser refroidir dans le moule, ça peut aussi fonctionner. Bon, ben voilà. On a fini notre session cuisine pour aujourd'hui. Donc, un pain perdu, une soupe. Tout ça avec des ingrédients que vous auriez peut-être jetés. Donc, c'est plutôt intéressant. D'un point de vue équilibre alimentaire, on a là presque un repas complet. On a un peu de légumes, on va dire, grâce à notre soupe, à nos fins de radis. On a la partie féculents avec notre pain. Et les oeufs qui sont contenus dans la terrine vont nous apporter une dose de protéines. Donc, je dirais que pour être parfait, il nous faudrait un petit peu de cru. Donc, ce que je vous conseille, c'est de commencer par en entrée une salade. Pourquoi pas une salade d'endives ? Des endives, des petits dés de jambon ou des petits dés de pommes si vous préférez. Des petits dés de comté, ça va bien finir les saveurs. Donc, on peut faire pommes comté ou jambons comté ou ce que vous voulez. Des petites noix aussi, ça peut être très sympa et ça peut être très bien pour les apports aussi. Au niveau vinaigrette, on mettra moutarde, une bonne moutarde, du vinaigre de cidre, de l'huile de colza. Si vous n'avez pas d'huile de colza, vous pouvez mettre toujours de l'huile d'olive. Mais c'est vrai que l'huile de colza est intéressante, on l'a vu pour les oméga 3. Et puis voilà, donc en entrée, cette petite salade, puisque c'est toujours plus intéressant de manger le cru avant le cuit. Ensuite, votre potage et vous pourrez terminer par la terrine. Voilà. Et puis s'il vous en reste de la terrine, elle fera un délicieux goûter ou petit déjeuner. Enfin, je compte sur vous pour trouver comment la finir. Il ne devrait pas y avoir de souci. Vous me direz, vous me laisserez vos commentaires, est-ce que ça vous a plu, est-ce que... Voilà, comme d'habitude. Donc vous avez la liste des ingrédients en description. Le lien aussi pour retrouver la recette en PDF sur mon site internet, l'atelieroborddeleau.fr. Qu'est-ce que je peux vous dire que... Les ingrédients de la prochaine recette seront peut-être sur Facebook. Ouais, peut-être ça. Donc alors, j'avais envie de vous faire... Je peux changer d'avis, mais j'avais envie de vous faire des balotins de volaille. Donc poulet, bacon et comté, façon cordon bleu un petit peu. Avec une sauce aux champignons et puis des petits légumes de saison. Tout ça en cuisson tout en un. En cuisson multiple avec le thermomix. Qu'on pourra bien sûr faire en cuisson pas multiple si on n'a pas de thermomix. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce petit moment de cuisine vous a plu. Je vous souhaite une bonne dégustation. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Ah si, je voulais rajouter une petite astuce aussi. Parce que là, on a utilisé du curry. Donc pour le coup, le couvercle de notre thermomix va être taché. En soi, il n'y a rien de grave. Maintenant, je sais qu'il y en a d'entre vous que ça peut déranger. Alors, il y a une astuce qui fonctionne assez bien. Maintenant, elle ne peut pas fonctionner tout le temps. C'est de mettre le couvercle au soleil par une belle après-midi ensoleillée. Voilà. Dehors, sur la terrasse par exemple. Et c'est vrai que le soleil a tendance à effacer les tâches. Maintenant, les tâches, elles vont disparaître au fur et à mesure de votre cuisine. Encore une fois, il n'y a vraiment pas de problème. C'est la curcumine que contient le curcuma qui va tâcher votre couvercle. Mais il n'y aura pas le goût pour autant. Pour le nettoyage, vous connaissez. On met de l'eau, un peu de produit vaisselle. On ferme. On tourne à fond. Et puis, votre bol sera lavé. Sous-titrage ST' 501